Souvent je me réveille la nuit comme ça avec une idée de truc et j'essaie de la noter le plus vite possible ou j'enregistre sur mon téléphone et alors là il y a la batterie qui rentre et puis là il y a le truc et là ça fait telle note et je chante des trucs, ça n'a aucun sens. Je raconte des paysages, je raconte des états d'esprit, des choses comme ça. Je raconte beaucoup l'ennui et tout ce qu'on fait pour se sortir de l'ennui. Là forcément ça parle d'amour comme beaucoup de chanteurs chantent l'amour. Ça parle de la perte de quelqu'un, ça peut être quelqu'un qu'on a perdu parce qu'on s'est séparé ou quelqu'un qu'on a perdu parce que la personne est décédée ou ce genre de choses. Et de tout ce qu'il faudrait faire dans le meilleur des mondes pour pouvoir s'en sortir et pour pouvoir aller de l'avant et puis continuer sa vie. J'aime bien quand c'est coloré, quand c'est joyeux, quand ça ne se prend pas trop au sérieux aussi. La musique ressemble aussi un peu à ce truc là de laisser aller un peu l'espèce de lâcher prise que peut te permettre la jeunesse. J'ai commencé tout petit la musique parce que mon papa était trompettiste, il est toujours trompettiste. Du coup j'ai commencé par la trompette, après je suis rentré au conservatoire quand j'avais 5 ans. A côté de ça j'ai commencé à apprendre d'autres instruments et puis j'ai fait ma crise d'adolescence. Donc la trompette c'était un truc associé à mon père, je n'avais pas forcément envie de continuer à en jouer. Et puis en plus j'écoutais des trucs un peu plus rock et tout, donc j'avais envie d'apprendre des instruments de la musique que j'écoutais tout simplement. Puis après j'ai rencontré les mecs de Ramp for Pauline quelques années plus tard. De là j'ai rencontré les mecs d'Elephant's aussi. Après il y a eu Pégase, les tournées de Pégase et de là ça nous amène à genre 2016, un truc comme ça. Elephant's était en transition entre le premier et le deuxième album. Ramp for Pauline on s'est séparés et Pégase on n'avait pas continué la tournée du deuxième album avec lui. Du coup je me suis retrouvé un peu sans rien mais avec ces morceaux que j'écrivais depuis super longtemps. Donc j'avais envie d'essayer de pousser un peu le truc un peu plus loin. Ouais je suis en train de l'écrire. J'ai déjà un bon paquet de morceaux et puis là je vais commencer à l'enregistrer surtout. Donc ça devrait sortir en janvier ou février 2019. Le dernier album de François Virault qui fait de la musique en anglais, qui a sorti un disque chez Born Bad. Let me see your proof, let me be your medicine.